Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à ce premier webinar de la CTI du Morbihan. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cet atelier en ligne Débuter son activité e-commerce. Merci tout d'abord de nous indiquer si le son fonctionne correctement, si vous pouvez poster un petit message rapide sur le chat. J'en profite pour vous dire que le chat est animé aujourd'hui par ma collègue Catherine qui est conseillère d'entreprise, donc vous voyez sur votre écran. Pour ma part, je suis Laure, conseillère d'entreprise également en stratégie numérique à la chambre de commerce et d'industrie du Morbihan. J'accompagne les entreprises dans leurs projets numériques et j'étais également responsable e-commerce pour un site de prêt-à-porter précédemment. Alors nous allons passer 45 minutes ensemble pour ce webinar pour lancer votre activité e-commerce. Donc voici le contenu de mon intervention. Donc en entrée, je vais vous rappeler le contexte actuel du e-commerce en France et également à l'étranger. Ensuite, pour le plat principal, nous passerons rapidement sur les 10 points clés à connaître pour lancer son activité e-commerce, les points, les fondamentaux. Et puis, je vous propose de finir par la réglementation du e-commerce que nous aborderons très rapidement parce que c'est un sujet assez dense, l'objet d'un autre webinar, mais les points vraiment essentiels pour se lancer. Alors tout d'abord, je vous remercie de participer si ce n'est pas encore fait au petit sondage qui s'affiche aujourd'hui en France. Combien existe-t-il de sites e-commerce ? Donc n'hésitez pas à participer à ce sondage et nous verrons tout à l'heure quelle est la bonne réponse. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Catherine y répondra et puis je prendrai également quelques questions à la fin de cet atelier. Donc c'est parti. Le marché du e-commerce en France. Alors je m'appuie sur les derniers chiffres officiels qui ont été publiés par la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, qui regroupe en fait la majorité des e-commerce en français et qui publie des études très intéressantes de manière régulière. Les derniers chiffres ont été publiés en 2016, sachant que ce sont des chiffres de 2015. Donc on attend vraiment maintenant les chiffres de 2016 qui ne s'orderont pas à sortir. Mais je vous incite à aller sur le site de la FEVAD pour trouver vraiment les chiffres et des études sur ce secteur d'activité. Donc en 2015, le marché des vente e-commerce a progressé de manière plus rapide que les années précédentes, plus 14% par rapport à 2014, malgré un contexte global de consommation qui s'était ralenti. En termes de chiffre d'affaires généré, les Français auront dépensé 65 milliards d'euros sur le web en 2015. Donc c'est un chiffre qui est en hausse également. Les acheteurs en ligne ont aussi augmenté. Donc on note 850 000 acheteurs en plus sur un an. Et cela représente 78% des internautes. Le nombre de transactions a également augmenté de 19%, passant à 835 millions en 2015. Et on note en fait que la période de Noël, les mois de novembre et de décembre sont des mois qui sont fastes pour les e-commerçants. Le marché des ventes en ligne sur cette période a progressé de 12%. Donc on peut dire globalement que tous les indicateurs sont au vert pour les e-commerçants postulants que vous êtes pour créer son business sur le web. Alors les e-commerçants français, qui sont-ils et surtout combien sont-ils ? Alors je regarde un petit peu les réponses que vous avez données au sondage. Alors la bonne réponse en fait, c'est plus de 200 000 aujourd'hui en France. Il y a plus de 200 000 e-commerçants français, donc de sites actifs. Donc vous êtes 59%, bravo, à avoir donné la bonne réponse. Alors, on voit effectivement que le nombre de sites marchands a augmenté de 16% en un an. Donc près de 25 000 sites en fait supplémentaires se sont créés en 12 mois. Donc ça constitue un record qui est vraiment historique. Cependant, comme vous pouvez le voir sur le slide, il y a une minorité de e-commerçants qui réalisent la majorité en fait du chiffre d'affaires. 85% du chiffre d'affaires en France, e-commerce, est réalisé par 5% des sites marchands, soit à peu près 9 000 sites. Donc vous voyez que si le marché est porteur, il faut noter néanmoins que la compétition est redoutable et qu'il est parfois difficile de bien gagner sa vie et de rentabiliser son activité online. Et c'est notamment vrai pour les pure players. Donc les pure players, ce sont les commerçants qui vendent uniquement sur le web, contrairement aux commerçants qui ont également un commerce pédique et qui réalisent du cross-canal ou de la vente sur différents canaux de distribution. Alors c'est vrai que quand on se lance dans le e-commerce, on a beaucoup d'idées déjà un peu préconçues et on peut croire effectivement que les clients attendent ces produits sans site. Bon, on l'a dit, il y a 67% des sites qui ont un faible volume d'activité. Donc il y a un engouement pour la création de boutiques. Mais 67% de ces sites, en fait, vont réaliser un chiffre d'affaires de moins de 30 000 euros par an, ce qui est relativement faible, en fait, pour vivre de son activité. 44% des sites réalisent moins de 100 transactions par mois. Donc voilà, alors ça, c'est un petit peu le mythe du e-commerce. Effectivement, tout le monde va pouvoir se précipiter sur ma boutique en ligne dès qu'elle sera mise online. Mais bon, il faut savoir qu'il y a une réalité qui est différente. Alors, quels sont les sites leaders en France ? Parce qu'on a dit qu'il y avait une certaine concentration de chiffre d'affaires, en fait, sur des sites leaders. On note que les places de marché, qu'on appelle également Marketplace, ont une place de plus en plus importante dans le e-commerce français. Et on estime à plus de 3 milliards d'euros le volume d'affaires réalisé par les Marketplace. Donc, c'est un point intéressant à prendre en compte. Vous avez, en fait, sur ce slide, le classement des 5 plus gros sites français en termes de visite, donc de trafic. Donc, en premier, Amazon. En deuxième, c'est Discount. En troisième, la Fnac. eBay. Voilà, je ne sais pas. Au sujet des Marketplace, effectivement, pour un e-commerçant qui débute, ça va être compliqué et impossible de rivaliser avec ces gros sites. Bon, néanmoins, il faut savoir que ça peut constituer un canal de distribution complémentaire lorsque l'on possède un site e-commerce. Donc, il est possible de générer des flux, en fait, de produits depuis son catalogue qu'on exporte vers les Marketplace et, donc, de bénéficier, en fait, d'une audience que vous n'avez pas, bien sûr, sur votre site et, donc, de diversifier, en fait, la distribution en ligne. Alors, quels secteurs d'activité sont les plus porteurs ? Alors, juste, je vous rappelle que la FEVAD est dite des études sectorielles, donc, notamment sur le drive, le prêt apporté, mais aussi d'autres secteurs d'activité. Donc, si vous vous lancez sur le e-commerce, n'hésitez pas à aller consulter leur site. Il y a des documents très intéressants. Vous allez trouver des données, en fait, pour alimenter votre business plan. On en parlera tout à l'heure. Donc, au niveau des secteurs d'activité, donc, le e-commerce représente 7% du commerce de détail, mais il y a déjà plusieurs secteurs d'activité qui dépassent les 20%, donc, notamment le tourisme, le textile également. Donc, l'e-tourisme arrive en tête, en fait, des secteurs d'activité les plus impactés par le e-commerce avec le développement, ces dernières années, de la réservation en ligne, des services gommatérialisés, de la diétrie. Donc, aujourd'hui, il y a 84% des Français qui préparent leur voyage sur le web. Le secteur du textile connaît actuellement, en ce moment même, une révolution structurelle avec le développement du commerce connecté. Il n'y a plus de différenciation, en fait, entre le commerce et le e-commerce. Le consommateur, aujourd'hui, souhaite un parcours d'achat global, à la fois sur le web, en boutique, en magasin. Et donc, le consommateur, on est vraiment dans l'ère du commerce unifié. Le consommateur souhaite vraiment le meilleur du web et de la proximité, en fait, et du service qu'on peut avoir en magasin. Avec le développement de nouveaux comportements, comportements web to store, on fait des recherches en ligne et on va acheter en magasin. Et puis, également, le showrooming, repérage en magasin. Et puis, après, derrière, éventuellement, on va acheter en ligne. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un impact important aujourd'hui sur ce secteur d'activité très apporté. Et puis, les sites e-commerce à dimension locale, qui mettent en avant la notion de zone de challenge, sont prises aussi par les consommateurs. Donc, par exemple, les services de drive, les livraisons de produits dans la journée. Et puis, on assiste aujourd'hui au développement très important du click and collect, c'est-à-dire de la réservation, en fait, des réservations de produits, donc, online. Et puis, la livraison, en fait, enfin, le retrait, en fait, exactement, en boutique, avec du service complémentaire qui peut être apporté par les vendeurs, éventuellement, pourquoi pas, la génération d'une vente additionnelle en magasin. Donc, voilà un petit peu les tendances, en fait, du e-commerce actuel, très rapidement. Pour l'étranger, le e-commerce à l'international, l'Europe est le troisième marché e-commerce au niveau mondial, donc, après la Chine et les États-Unis. Il faut savoir que deux tiers des ventes en Europe sont réalisées au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. Donc, nous, en Europe, en France, on est vraiment à la deuxième place, en fait, des pays européens qui réalisent, en fait, du e-commerce. Donc, un bon classement et puis dans le top 5, en fait, au niveau mondial. Il faut savoir qu'il y a quand même un potentiel de croissance qui est très important, puisqu'aujourd'hui, seulement 15 % des acheteurs européens achètent sur des sites étrangers. Donc, c'est vrai qu'on va assister, en fait, dans les prochaines années à l'explosion, en fait, du e-commerce à l'international et notamment dans cette zone, en fait, dans ce marché européen. Voilà. Donc, alors, on va voir, effectivement, que même si ce potentiel existe, alors, ce n'est pas pour vous dissuader, c'est vraiment pour avoir conscience, en fait, de la réalité. On peut penser qu'avec son site, une fois qu'il sera en ligne, on aura une visibilité planétaire. Néanmoins, il faut savoir que pour vendre à l'international, vendre à l'international, pardon, nécessite une stratégie et des outils vraiment adaptés. C'est-à-dire que son site tel quel, mis en ligne, ne suffit pas. Aujourd'hui, parmi les e-commerceurs français, il y en a un sur deux seulement qui vend à l'international. Et ce chiffre n'a pas vraiment évolué depuis deux ans. Ce qui indique qu'il existe des freins, en fait, à l'export. Et c'est vrai que vendre à l'étranger nécessite plusieurs éléments à prendre en compte. Traduire le site dans la langue du pays ne suffit pas. Il faut mettre en place une vraie stratégie de référencement. On va reparler de référencement un petit peu au long de ce webinaire, un peu comme un fil rouge. Donc, mettre en place une vraie stratégie de référencement en identifiant du contenu pertinent. Donc, du contenu textuel qui corresponde, en fait, au pays cible. Également, déposer un nom de domaine avec l'extension du pays où l'on souhaite se développer. C'est en fait pour le référencement naturel. Il faut adapter le site et les fonctionnalités, éventuellement en fonction des attentes particulières. des clientèles cibles. C'est-à-dire que sur le marché européen, il peut y avoir une certaine uniformisation des pratiques en e-commerce. Ça dépend des pays. Mais si on veut vendre en Chine, évidemment, le consommateur chinois ne va pas se comporter forcément pareil que le consommateur français. Et puis, ça nécessite une certaine logistique, une organisation relative à l'envoi des commandes. Donc, prendre en compte les transports, le paiement, les taxes. Alors, je vous rappelle qu'à la CCI, donc petit à parti, on a des conseillers qui peuvent vous renseigner si vous souhaitez exporter. Donc, que ce soit en e-commerce ou non, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter. Alors, aujourd'hui, les e-commerçants qui vendent à l'international vendent essentiellement sur les marchés belges, espagnols, italiens, allemands et anglais. Ceux-ci dans l'ordre. Mais, vous savez, ce phénomène devrait s'accentuer et d'ici les prochaines années, il y aura un véritable marché intérieur européen. A noter quand même que 50% des e-commerçants implantés en France reçoivent des commandes de clients étrangers. Donc, c'est intéressant. Alors, les consommateurs. Maintenant, un petit focus sur les consommateurs. Donc, il y a 35 millions de cyber-consommateurs par an, sachant que le panier moyen, c'est-à-dire le montant moyen de la transaction online, est aujourd'hui à 78 euros. Il faut savoir que c'est le montant moyen le plus bas jamais enregistré depuis quelques années. Et donc, ce panier moyen, en fait, est de plus en plus faible. Alors, en fait, cette baisse, elle est compensée par l'arrivée de nouveaux acheteurs tous les ans et par surtout l'augmentation de la fréquence d'achat. C'est-à-dire que l'acte d'achat en ligne se banalise. 62% des Français ont acheté en ligne en 2014. Je vous rappelle qu'on n'a que des chiffres officiels, en fait, de 2014. Et de plus en plus, ils sont de plus en plus nombreux, en fait, à acheter depuis un support mobile. Donc, on va voir que les comportements des consommateurs ont évolué aussi ces dernières années. Et le fait, en fait, de proposer un site qui soit adapté à la consultation sur mobile aujourd'hui est essentiel. On en parlera tout à l'heure dans les fonctionnalités. Oui, donc, alors, l'acte d'achat se banalise, c'est-à-dire que les acheteurs réalisent en moyenne 23 transactions par an. Donc, on est à peu près sur deux achats par mois et puis pour un montant moyen de 1780 euros annuels. Donc, effectivement, le panier moyen baisse, mais il est compensé, en fait, par récurrence d'achat et l'enjeu pour les sites, eh bien, ça va être de fidéliser, en fait, les consommateurs. Et on voit qu'il y a des nouveaux modèles économiques, en fait, qui se développent sur le web. Alors, même si, effectivement, les internautes sont assez peu captifs sur le web, on le sait, parce que c'est très facile, évidemment, de comparer et de passer chez la concurrence. Néanmoins, l'enjeu, ça va être vraiment d'obtenir, de favoriser cette récurrence d'achat, en fait, pour finir, en fait, sur les consommateurs. On voit que la population d'acheteurs sur le web est assez diffuse, c'est assez homogène. Il n'y a pas de disparité vraiment marquante entre le texte, évidemment, mais également l'âge et la localisation, en fait, qu'on soit en province ou en région. Voilà, donc, j'y reviens, en fait, au, effectivement, à l'achat, en fait, sur support mobile. Donc, c'est vrai qu'on pense, généralement, que les personnes achètent très peu depuis un support mobile. Donc, par support mobile, j'entends tablette ou smartphone. Mais, en fait, aujourd'hui, le mobile représente plus de la moitié des connexions web. Donc, si son site, ça n'est pas adapté à la consultation sur le mobile, on peut se dire, déjà, on se coupe plus de la moitié, en fait, du trafic sur son site. Néanmoins, aujourd'hui, en France, il y a 64 % des sites qui ne sont pas encore, on va dire, adaptés au mobile. Et le consommateur réclame toujours plus de performances à tout moment, dans tous les endroits, dans les transports en commun, donc, en dehors de son bureau et de chez lui. Donc, aujourd'hui, on va dire que les utilisateurs sont là. Ils sont prêts à acheter aussi certains types de produits, effectivement, sur mobile. Mais ils se confrontent parfois à des difficultés techniques. Le parcours d'achat est souvent laborieux sur mobile. Vous l'avez certainement expérimenté. Donc, il faut prendre en compte, en fait, ces paramètres, sachant qu'il y a 25 % du chiffre d'affaires des sites leaders qu'on mentionnait tout à l'heure, qui est effectué sur mobile et sur tablette. Alors, pour cela, effectivement, il est nécessaire, lorsque l'on crée, en fait, un site, de pouvoir adapter, enfin, que, en fonction de la consultation, support sur lequel le site est consulté, donc, c'est-à-dire smartphone, tablette ou desktop, c'est-à-dire ordinateur classique, le site puisse s'adapter, en fait, au support. Et pour cela, il y a une technologie qui s'appelle le responsive design, qui permet d'adapter, pardon, les templates, c'est-à-dire les marketing du site, à la consultation sur mobile. Et de manière transparente, bien sûr, pour l'Internet. Voilà. Donc, alors, on va passer maintenant aux 10 points clés à connaître avant de lancer son site web, après ce focus, en fait, sur le marché et puis les tendances du e-commerce. Maintenant, on va rentrer vraiment dans le pif du sujet. Et avant de se lancer, peut-être baisser dans la création vraiment technique du site, on va voir vraiment comment faire pour structurer son projet et quels sont les points, surtout, à ne pas oublier. Premier point, eh bien, l'étude de marché. En effet, au même titre qu'une entreprise qui lance un nouveau produit ou alors lorsque l'on crée son entreprise, lorsque l'on souhaite développer son activité e-commerce, eh bien, il est nécessaire de repartir des attentes des consommateurs et pour ça, de réaliser une réelle étude de marché et puis de réfléchir dans une logique de besoin et de demande plutôt que dans une logique d'offre, puisqu'on a vu, effectivement, que l'offre est vraiment assez tutoriel sur le web. Alors, pour réaliser votre étude de marché, je vous conseille de prendre contact avec nos conseillers de création d'entreprise si vous souhaitez qu'ils peuvent vous accompagner. Et puis, nous avons un outil qui s'appelle Business Builder qui permet, en fait, qui est un outil en ligne et qui vous permet de réaliser votre business plan online et selon votre rythme, tout en étant accompagné quand même ponctuellement par un conseiller. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur ce sujet. Donc, on a vu que la concurrence est rude, que sur le web, les sites se lient à une guerre de prix. Alors, à qui sera le moins cher, à qui aura le plus grand nombre de produits en tant qu'e-commerçant ou débutant, c'est compliqué de rivaliser. Donc, pour cela, il va falloir innover. Et puis, développer de nouvelles applications, susciter de nouveaux besoins et répondre, en fait, à des attentes des consommateurs en proposant des services qui vont faciliter la vie ou se positionner également sur des niches de marché. Il y a des nouveaux modèles économiques qui se développent. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, les box favorisent l'achat récurrent par l'objet d'un abonnement mensuel. Ça permet de fidéliser ce client qui, on l'a dit, est un peu volatile. Donc, par exemple, ma little box, et puis, il faut effectivement offrir du choix du service en ligne, apporter du contenu pertinent régulièrement. Voilà. Mais c'est difficile de faire un impasse sur un réel business. malheureusement, ça pourrait faire l'objet d'un atelier entier. Donc, je ne peux pas rester sur ce sujet. Le deuxième point, en fait, qui accompagne le business plan, c'est le montage, en fait, d'un prévisionnel e-commerce. Alors, pour monter son prévisionnel e-commerce, il faut déjà connaître les indicateurs clés de performance du e-commerce qui s'appellent les KPIs. Alors, KPIs, je pense que Catherine a l'écrit sur le chat, c'est les Key Performance Indicators. Alors, n'hésitez pas à nous mentionner, selon vous, quels sont les indicateurs clés de performance du e-commerce sur le chat. Donc, je vais voir un petit peu vos messages passés. Alors, quels sont-ils ? N'hésitez pas à vous lancer et nous écrire un petit message sur le chat. Selon vous, quels sont les indicateurs clés ? Alors, tout d'abord, on a, et ça va faire écho, je pense, à vos messages, le nombre de visites. Le nombre de visites, en fait, c'est un indicateur essentiel. Et puis, c'est mathématique. Pour avoir, bien sûr, des commandes, il faut des visites. Il faut générer un trafic suffisant. Le nombre de visites, tout à fait. Bravo, Laurence. Le nombre de commandes par mois, Laurent, également, nous dit, effectivement. Le nombre de clics, oui, ce sont des indicateurs que l'on peut suivre et que l'on doit suivre, effectivement. Alors, le taux de transformation, également. Je crois que personne ne l'a cité encore. C'est le nombre de visites sur le nombre de commandes qui nous donne le taux de transformation. On en reparlera tout à l'heure. Le panier moyen, je l'ai cité tout à l'heure, panier moyen prévisionnel. Donc, il représente, en fait, ce que dépense, en moyenne, un client sur votre site, lors d'une commande. Voilà. Donc, en fonction de tous ces indicateurs, et il y en a d'autres, ce n'est pas exhaustif, bien entendu, il est possible de calculer un nombre de commandes et un chiffre d'affaires prévisionnel, et donc d'établir ce prévisionnel d'activité. Donc, le prévisionnel d'activité, c'est un document qu'on peut vous mettre à disposition. Nous avons un document type qui est intéressant, que vous pouvez ensuite, bien sûr, modifier en fonction de vos besoins, de vos produits, de votre activité, mais qui nous permet, en fait, de calculer un chiffre d'affaires mensuel et annuel moyen. Alors, attention aussi, vous voyez qu'il y a des charges, en fait, spécifiques, quand on souhaite créer son prévisionnel e-commerce. Il y a des charges fixes qui reviennent. Donc, ce sont les charges de web marketing. Donc, web marketing, ça va être toute la communication, en fait, que vous allez réaliser online pour faire vivre votre site, générer du trafic sur votre site. Donc, on en reparlera tout à l'heure. D'autres charges, on peut mentionner notamment la solution e-mailing, qui est souvent, en fait, un abonnement mensuel, en fait, à une solution d'e-mailing qui est, on va dire, pluguée à votre site e-commerce. Oui, alors, donc, l'e-mailing, ça fait partie, bien sûr, des différentes possibilités que l'on a comme action de web marketing. Également, le référencement naturel, le référencement à un coût, ou le référencement client. Alors, effectivement, le référencement naturel est gratuit, mais l'optimisation de votre référencement naturel peut avoir un coût, en fait, s'il est traité par votre préfète. Également, la solution de paiement sécurisé, en fait, que vous allez devoir payer sous forme d'abonnement et de pourcentage, en fait, il y a différents modèles qui existent. La maintenance de votre site est à prendre en compte l'hébergement, également les sauvegardes. Donc là, c'est plutôt un coût annuel. Sachant que sur le web marketing, je voudrais apporter un petit point de vigilance. Il est vraiment important de prévoir un budget web marketing, non seulement au lancement du site, mais de manière récurrente, c'est-à-dire mensuellement. Donc, au niveau de votre prévisionnel d'activité, ne prévoyez pas uniquement la création du site, le coût de création du site, qui va être actuel et, en fait, uniquement lors de la création, mais un budget web marketing qui est au moins équivalent, en fait, à celui du site web et qui va être récurrent, donc, généralement, de manière pensée. Alors, au niveau des indicateurs d'activité e-commerce, effectivement, parler du... un des indicateurs les plus intéressants sur un site, effectivement, c'est le conversion. Donc, c'est le ratio, je l'ai dit tout à l'heure, entre le nombre de transactions et le nombre de visiteurs uniques. Aujourd'hui, en France, donc, le taux de conversion moyen, donc, tout site et tout secteur confondu, est de 3 %, donc, c'est-à-dire trois commandes pour 100 visites. Donc, effectivement, on voit que pour générer des commandes sur son site, il va falloir, dans un premier temps, générer vraiment du trafic et du flux sur son site, sachant que pour les sites qui sont débutants, il faut savoir que le taux de conversion moyen est plus faible. Donc, là, on est sur 1,5%, une commande pour 100 visites. Alors, évidemment, ça reste une moyenne, mais en général, en fait, plus votre site est âgé, plus il transforme, puisqu'il est de plus en plus, il y a une certaine maturité, et puis la confiance des internautes aussi qui s'installent et qui impactent directement votre taux de conversion. Alors, sachez que pour suivre tous ces indicateurs d'activité qu'on a nommés tout à l'heure, vous pouvez, et c'est même très important, installer sur votre site un tracker. Donc, je vous conseille Google Analytics, c'est un outil qui est gratuit, qui est aujourd'hui très performant. Vous allez pouvoir suivre tous ces paramètres en pluggant cet outil, en fait, à votre site e-commerce. Également, même, vous créez, en fait, des objectifs et suivre vos objectifs de conversion sur Google Analytics. Donc, sachant que c'est un outil qui nécessite quand même une prise en main, parce qu'il peut être utilisé à un niveau assez basique, juste pour suivre le nombre de visites, même pour un site d'itrine, c'est fondamental, jusqu'à, effectivement, une analyse beaucoup plus poussée de ces indicateurs. Et également, ça vous permet d'appréhender quel est le parcours client, en fait, des internautes sur votre site et donc de faire évoluer votre site. On le disait, les sites dont le taux de conversion augmente, c'est ceux qui ont une certaine maturité et qui vont modifier également leur parcours client en fonction du comportement du consommateur. Alors, avant de se lancer, peut-être baisser dans la création technique, on va dire, de votre site, la première étape, ce serait vraiment de rédiger un cahier des charges. Pourquoi, en fait, ce cahier des charges ? Ça conditionne un petit peu le succès de votre projet web dans le sens où le cahier des charges permet d'écrire et de poser vos demandes, en fait, aux prestataires web à qui vous allez l'envoyer. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire de passer par un prestataire web quand je veux créer mon activité e-commerce ? Sincèrement, si vous voulez créer un site e-commerce qui soit professionnel et si vous souhaitez, si c'est vraiment votre activité principale, je pense que oui, il est fondamental de s'entourer, en fait, des professionnels du web. On va aller voir le e-commerce. C'est un vrai métier, c'est même une multitude de métiers. Donc, autant être accompagné par une équipe derrière et puis partir sur une solution qui soit vraiment appropriée à vos besoins. on va parler des différentes solutions qui existent aujourd'hui sur le marché. Alors, le cahier des charges, ça vous permet, en fait, de poser vos besoins, d'effectuer des demandes claires, précises, en fait, sur lesquelles vont travailler les prestataires. Les prestataires vont se balader sur ce cahier des charges pour vous réaliser un devis, autrement dit, une proposition commerciale. Et puis, leurs propositions seront aussi plus facilement comparables. Parfois, c'est vrai qu'on a un petit peu perdu quand on fait appel à des prestataires. Effectivement, là, au moins, il y a un document qui permet, en fait, de régir la relation entre l'entreprise et puis le prestataire. Donc, sachant que la CTI met à disposition un max des cahiers des charges type, avec les points vraiment fondamentaux d'un projet web et il reprend vraiment tous les points clés qu'on va aborder aujourd'hui, notamment, donc, il vous suffit de le compléter, de le modifier quand même, parce que chaque projet, bien sûr, est différent, et de l'envoyer au prestataire que vous aurez sélectionné. Vous pourrez le télécharger à la fin de cet atelier. On vous mettra, notamment, ce support en téléchargement et puis d'autres supports qui peuvent vous servir. Alors, comment choisir le bon prestataire ? C'est vrai que l'entreprise nous demande beaucoup comment sélectionner un prestataire et ça conditionne vraiment le succès de votre business sur le web. Bon, alors, évidemment, il n'y a pas de réponse type à ça. On vous conseille quand même de passer par une agence web, c'est-à-dire, ce n'est pas une agence print, ce n'est pas une agence de communication, c'est vraiment une web agence puisque, je vous le disais tout à l'heure, les métiers du e-commerce sont des métiers vraiment spécifiques et assez pointus. Vous pouvez aussi consulter leurs références dans votre secteur d'activité. C'est très important, n'hésitez pas à naviguer, aller voir les sites, en fait, que ce prestataire a réalisés. Si le prestataire n'a jamais réalisé de site e-commerce ou pas dans votre secteur d'activité alors que vous avez des produits spécifiques, etc., attention, je pense qu'on n'a pas spécialement envie que le prestataire se rôde sur notre projet. Voilà. Et puis, également, vous allez interroger 3 à 4 prestataires, ça suffit, si vous allez être perdu après. Lorsque vous allez recevoir un devis, vérifiez qu'il est bien personnalisé et rédigé sur la base du cahier des charges que vous avez communiqué et qu'il se tient. Voilà. Donc, voilà un petit peu des éléments pour choisir son prestataire. Également, il y a des points clés sur lesquels je souhaite attirer votre attention. Vérifiez, vérifiez bien que vous êtes propriétaire de votre site, que vous serez propriétaire de votre site une fois mis en ligne. quand on parle de propriété du site, on parle de récupération des codes sources. Les codes sources, ce sont les codes qui permettent d'accéder à l'architecture du site. Ça s'appelle les codes FTP. FTP, Catherine va vous l'écrire. Et donc, récupérez bien ces codes à la livraison du site sans quoi vous ne pourrez pas aller modifier votre site. Et donc, même si les prestataires sont parfois un peu pas très chauds pour vous donner ces codes, alors bien sûr, ce n'est pas la peine forcément d'y aller si vous ne savez pas coder pour éviter toute bêtise sur le site. Mais gardez-les, conservez-les, c'est très important. Si jamais vous souhaitez changer de prestataire, voilà, c'est des codes qui évitent les mauvaises surprises. Également, soyez propriétaire de votre nom de domaine. Donc, le nom de domaine, je rappelle, c'est www.monentreprise.com.fr. Soyez propriétaire, même si c'est le prestataire qui dépose le nom de domaine pour vous, soyez-en propriétaire et demandez bien à votre prestataire de vous mettre en tant que propriétaire et lui de se mettre en tant que contact technique unique. Juste sur le nom de domaine, donc petit à part, il est intéressant, en fait, de déposer un nom de domaine avec des mots-clés qui correspondent à votre activité, par exemple, www.camping-morbillant.fr et .com. Donc, les mots-clés vont vous permettre, en fait, alors bien sûr, il faut que c'est un mot-clé assez générique pour définir l'ensemble de votre activité ou de vos produits, donc ce n'est pas toujours évident à trouver. C'est un mot-clé qui soit tapé par les internautes, mais effectivement, Google, en forme de référencement, vous fera remonter dans le classement si votre nom de domaine correspond à la requête tapée par les internautes. Et puis, dans les extensions, donc .fr, .com, il y en a quand même qui existe, n'hésitez pas surtout à déposer au moins le .fr, le .com pour vous prémunir d'une concurrence éventuelle. si un concurrent prend le même nom de domaine que vous, que vous avez pris vous en .fr et qui le dépose en .com, il a tout à fait le droit de le faire. Première idée, premier service pour le nom de domaine. Donc, les nom de domaine, ça vaut moins de 10 euros par an, n'hésitez pas à les déposer. Alors, on en vient aux solutions techniques. Donc, il y a plusieurs solutions en fait qui existent, ce que l'on souhaite créer son site e-commerce. Les plateformes, des logiciels open source ou alors partir sur un développement spécifique. Donc, souvent une grande question en fait lorsque l'on crée ce site. Alors, au niveau des plateformes, donc vous avez certainement pu voir différentes en fait différentes plateformes qui vous ont contacté, telles que Weezy Shop, Oxatis ou autres. Alors, le principe en fait, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de templates, c'est-à-dire de modèles prédéfinis avec des solutions qui évoluent toutes seules. Néanmoins, vous avez peu de liberté, notamment de personnalisation en fait sur la plateforme. Et puis, quand même un point qui est gênant, comme on l'a dit tout à l'heure, vous n'êtes pas propriétaire de votre site. C'est-à-dire que le modèle, c'est un paiement par abonnement mensuel en fait. Donc, par exemple, Oxatis propose un portrait de départ à 39 euros par mois, Weezy Shop 79 euros. Il y en a d'autres, c'est pas exécutant. Donc, on peut rentrer à peu près 500 produits. Donc, c'est déjà pas mal. Il faut savoir que c'est une possibilité lorsque l'on souhaite créer un test, c'est-à-dire faire un test sur ses produits, voir si les internautes le marché en fait peuvent suivre. Donc, c'est rapide, vous n'avez pas forcément pour le coup besoin d'un prestataire derrière, vous avez différents modèles que vous allez pouvoir mettre en place vous-même. Mais c'est très limité si vous n'êtes pas propriétaire de votre site. Pour un petit test sur trois mois, voir un peu comment le marché réagit, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Vous vous familiarisez avec l'e-commerce avant de vous lancer de manière plus professionnelle. Donc, c'est une possibilité. Néanmoins, on va dire que pour un titre vraiment professionnel, je vous conseillerais plutôt de partir sur une solution open source. Donc, open source, ça veut dire libre de droit. C'est une solution en fait qui a été créée par généralement une communauté de web designers, par exemple, web développeurs et qui est évolutive, qui est gratuite à la base. C'est une plateforme gratuite avec des modules e-commerce qui sont créés régulièrement et qui peuvent se plugger à votre site. Donc, c'est vraiment, on va dire, aujourd'hui, les solutions les plus simples et plus performantes également puisque, en fait, sur ces plateformes, vous avez toutes les fonctionnalités par défaut du e-commerce. donc, la gestion du panier, la gestion des commandes, la gestion du catalogue en ligne. Donc, également, toute la partie web marketing, animation de votre base de données en voie éventuellement d'email. C'est assez complet. Donc, on note qu'il existe WordPress, PrestaShop, Magento. La majorité des e-commerçants aujourd'hui sont soit enfin, sous PrestaShop, pardon, soit sous Magento. Également, WordPress qui se développe de plus en plus auquel il faut plugger le module WooCommerce. Donc, c'est W2O, WooCommerce. Donc, du coup, par contre, ces plateformes nécessitent en fait un développement pour, puisque ce sont des coquilles que vous allez devoir personnaliser. C'est là que votre prestataire web va entrer en jeu et va pouvoir réaliser les développements spécifiques pour mettre la plateforme à votre charte graphique pour tout simplement développer la plateforme selon vos besoins. Et donc, c'est ça que vous allez payer auprès de votre prestataire web. Et puis, la troisième solution, c'est un développement spécifique, c'est-à-dire créer une solution complètement sur mesure pour votre projet. Évidemment, c'est une totale flexibilité et adaptation à vos besoins, mais c'est vraiment très rare. Je vous conseille quand même d'éviter ce genre de développement. Déjà, c'est très difficile, il faut reprendre toutes les fonctionnalités e-commerce par défaut et c'est vraiment pour des projets spécifiques et généralement pour des gros budgets. Voilà pour les différentes solutions. Si vous avez des questions, Catherine peut vous répondre aussi par tchat. N'hésitez pas. Donc, je ne vais pas trop m'étendre en fait sur ce point parce qu'on a déjà parlé tout à l'heure. Donc, sachez simplement que le fait que le site soit mobile-friendly, c'est-à-dire adapter la consultation sur mobile, c'est l'un des critères principaux de référencement de Google. Alors, donc, un des critères principaux, Google, vous savez, place les sites en fonction d'un algorithme qui est assez complexe. Il y a plus de 200 critères dans cet algorithme, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'un de ses critères principaux, c'est vraiment que le site soit adapté à la consultation sur mobile pour un plus grand confort des internautes. Il y a une petite URL, donc une adresse web où vous allez pouvoir tester si votre site, si vous en avez déjà un, est adaptable à la consultation sur mobile aux yeux de Google. donc Catherine va vous mettre en fait la petite URL, vous avez un lien et vous allez pouvoir tester vos sites. Voilà. Donc, n'hésitez pas, ça vous donne une note et puis surtout, ça vous donne une appréciation de comment votre site est perçu aux yeux de Google. Alors, on parle de Google, donc, là, je rebondis du coup sur le SEO. Alors, le SEO, qu'est-ce que c'est? C'est assez barbare. C'est le Search Engine Optimization. Search Engine Optimization, en webmarketing, on a beaucoup de parmi anglais. Bon, je pense qu'il faut les apprendre au fur et à mesure. Donc, le Search Engine Optimization, en français, on le traduirait par référencement naturel de votre site. contrairement donc au SEM, S-I-M, Search Engine Marketing, donc, qui vous permet, en fait, de faire du référencement payant nos amants. Alors, on va d'abord faire un focus sur le référencement naturel parce que, effectivement, lorsque l'on crée un site e-commerce, il faut prendre en compte, en fait, ce paramètre dès la création du site. D'accord ? Donc, ce n'est pas uniquement une fois que le site est mis en ligne qu'on s'intéresse au référencement naturel. Dès la création, il va falloir travailler, en fait, sur plusieurs points pour que le site soit tout simplement visible. Le référencement naturel, c'est ce qui permet que le site soit visible et de générer du trafic sur votre site. Et on a vu que le trafic, évidemment, forcément, le taux de conversion n'est pas terrible. Donc, parfois, quand on crée un site, c'est un petit peu dur la première année puisqu'on a un trafic, évidemment, qui est assez faible et du coup, le taux de conversion derrière qui ne suit pas. Alors, pour éviter ça, déjà, et partir sur de bonnes bases, il va falloir prendre en compte le référencement dès la création technique de votre site. Alors, il y a évidemment deux points qui concernent le référencement naturel. Vous allez pouvoir travailler, vous, en tant que gérant de commerce, une certaine partie et l'autre partie, en fait, sera plus technique et devra être optimisée, en fait, par votre prestataire web. Alors, vous, vous allez pouvoir travailler sur le contenu textuel de votre site. Google aime, en fait, qu'il y ait un certain nombre de mots par page. Donc, on dit à peu près 300 mots par page et une certaine sémantique, que la sémantique, pardon, soit diversifiée. Donc, n'hésitez pas à varier les mots-clés et, bien sûr, les rédiger également, notamment, sur votre piche produit, on verra tout à l'heure. Il faut vraiment que vous ayez du contenu qui soit pertinent, qui soit riche, qui soit diversifié. Donc, ça, c'est un peu votre travail en tant que gérant e-commerce. Ça demande du temps, mais c'est payant parce que Google va vraiment apprécier si vous travaillez vos fiches produits et pas que des pages de votre site. Au niveau du visuel, avant d'importer des images, en fait, sur votre site e-commerce, il va falloir les renommer avec des mots-clés. Les images peuvent s'appeler 1, 2, 3, 4 pour un JPEG. Les renommer avec des mots-clés, par exemple, là, pour le coup, on est sur un site de bien-être. Donc, gommage, tirer, corps, tirer, par exemple, le nom de votre site. JPEG. C'est important aussi. Notamment, de plus en plus de personnes qui font des recherches, vous savez, sur le web, par le biais des images. Et puis, pour la partie technique, donc là, ça va plus être votre prestataire. Il y a des balises à compléter, en fait, sur l'ensemble des pages du site. Donc, ça, c'est vraiment dans la structure du site, donc, ce n'est pas visible. Mais votre prestataire pourra vous expliquer tout cela. Donc, il faut renommer les pages. Ça s'appelle l'URL rewriting et Catherine va l'écrire, je pense. Renommer les pages, les… Donc, le nom des pages, en insérant des mots-clés également. diversifiés, bien entendu, toujours. Les titres des pages aussi sont essentiels. Et puis, la hiérarchisation, pardon, je vais y arriver, des titres sur la page. Donc, en gros, c'est dire à Google quels sont les titres les plus importants. Et moi, je veux que tu références ce titre-ci en H1, le deuxième, le sous-titre en H2 et le sous-titre, etc., en H3. Ça s'appelle les balises HN. Beaucoup de choses, je pense qu'on referait un webinaire sur le référencement naturel. Donc, par contre, au niveau du slide que vous avez d'affiché, là, je voulais juste vous montrer, effectivement, qu'il faut travailler également sur l'arborescence du site. Lorsque l'on crée son site, vous avez le menu, les sous-menus. Et il faut penser, en fait, à travailler le nom des rubriques et des sous-rubriques en fonction du référencement. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'internaute va rechercher ? Par exemple, crème solaire, on est au mois de juin, on commence à penser à acheter des crèmes solaires. Donc, effectivement, si j'ai un onglet crème solaire, une rubrique crème solaire, ça peut être intéressant. Donc, essayez de travailler ces rubriques et ces sous-rubriques en fonction des mots-clés. ça peut permettre au site et aux différentes pages et produits de remonter. C'est très court pour le référencement, mais on est obligé d'avancer. Dernier point pour le référencement, un des critères de Google cette année-là, c'est de passer le site en HTTPS. C'est très important quand même pour notamment les sites e-commerce. Les sites vitrines, ça peut être intéressant aussi. mais pour les e-commerçants, il faut vraiment y aller, passer son site en HTTPS. HTTPS, qu'est-ce que c'est ? C'est un protocole en fait sécurisé qui permet de sécuriser en fait le parcours client sur le site en frittant toutes les données, notamment sur les formulaires, le panier d'achat, etc. Toutes les données qui sont collectées sur le site. Donc, à voir avec votre agence web. On va parler du rubriquage des rubriques sous rubriques. Donc, il est important aussi de rubriquer la page d'accueil et c'est le cas pour le référencement naturel. Donc, on veut vraiment que la page d'accueil soit sexy, qui a cet effet waouh avec des photos en HD. J'insiste sur l'importance du visual marketing, vraiment la prédominance de l'image. Oui, mais pas que. Donc, déjà, effectivement, c'est bien de choisir votre prestataire web en fonction du design. une petite touche graphique qui soit sympa. Mais bon, derrière, on l'a dit, le prestataire a quand même une responsabilité importante dans l'optimisation du site pour le référencement. Et puis, la navigation, l'ergonomie. L'ergonomie, c'est simplifier le parcours client sur le site. Il y a des codes à respecter dans le e-commerce. Donc, le panier, en fait, et hop, je reprends le petit curseur et souvent la majeure partie du temps en haut à droite d'un site. Donc, c'est difficile, en fait, de modifier ces codes-là parce que les internautes sont quand même habitués à une certaine expérience client. Alors, rubriquer la home page, pardon, c'est quoi ? C'est avoir une première partie en haut qui peut être sous forme de slider ou de points de photo, effectivement, pour avoir cet effet accrocheur au regard. Bien sûr, le menu principal là-haut avec les rubriques. On a, comme on l'a dit, le panier, en fait, client. Ici, une barre de recherche, en fait, avec éventuellement, en fait, une certaine technologie qui s'appelle Ajax, donc, qui permet, en fait, de détecter, en fait, quand vous allez taper un mot-clé, la suite du mot est de renvoyer directement sur un produit spécifique que vous avez en catalogue. Mais bon, là, je n'ai pas une page d'accueil complète. Ici, c'est la ligne de flottaison, donc, en dessous de cette ligne de flottaison, on a la partie non visible à l'écran et qui permet, en fait, à l'internaute d'aller voir, en fait, un petit peu plus dans le détail différentes rubriques. Donc, rubriquer sa page d'accueil, c'est reprendre, en fait, les rubriques principales de son site. Par exemple, là, on est sur un site de e-commerce morbillanais qui est dans le top 100 des sites français. Donc, c'est bien fait, je vous conseille d'aller le voir. On a peinté bien-être, beauté, joué, bébé, etc. Alors, toutes ces rubriques, il serait intéressant de les retrouver, en fait, en dessous de la page d'accueil en les présentant d'une autre manière, d'autres, de proposer d'autres entrées, en fait, pour l'internaute, par exemple, les coupures, les meilleures ventes, la rubrique maison, nos nouveautés, etc. Voilà. Sachant que, quand on crée un site, on peut faire aussi des tests d'ergonomie. Ça s'appelle l'AB testing. ce qui permet, en fait, de tester différents parcours d'achat et différentes dispositions, en fait, maquittage de home page pour voir la disposition qui est préférable par rapport à la navigation des internautes. Mais, c'est vrai qu'il faut aller s'inspirer beaucoup, beaucoup quand on crée un site. Soigner ses fiches produits, c'est un point essentiel. Donc, quand un commerçant soigne sa vitrine, le e-commerçant, en fait, va soigner son merchandising. Donc, le taux de conversion peut être grandement influencé par le contenu textuel et visuel des fiches produits, notamment. Donc, je n'ai pas le temps de parler vraiment plus du catalogue, mais sachez qu'il faut qu'il y ait une certaine uniformisation quand même des produits sur le catalogue, notamment des photos. Alors, attention au shooting, des photos vraiment de bonne qualité qui sont détourées et toujours sur le même fond, le même support, toujours pour cette uniformisation. Alors, la fiche produit, en fait, elle a plusieurs vocations. Elle doit, bien sûr, informer, donc avoir un descriptif produit le plus complet possible, avec si possible une insertion de mots-clés. elle doit également susciter l'envie, donc effectivement, des photos, voire des vidéos, sachant qu'une photo, en fait, pour un produit, ce n'est pas suffisant. Il faut savoir, hop, voilà, je reprends mon petit curseur, que l'internaute, en fait, souhaite généralement voir le produit vraiment dans le détail. Évidemment, il ne peut pas le toucher, donc au moins, voir tous les détails du produit. C'est vraiment important d'avoir plusieurs photos et ça influe grandement le taux de conversion. La fiche produit doit ainsi qu'à acheter, évidemment, donc un call to action, un bouton qui soit très clair, avec une incitation au clic. Vous pouvez tester différents types de boutons aussi avec les tests dont je vous parlais tout à l'heure, la b-testing, à voir avec votre prestataire. Et puis, faire le buzz, permettre le partage, donc j'insiste sur l'importance des réseaux sociaux. vous pouvez installer une barre de partage à 10. Donc, Catherine, on va l'écrire sur le chat, qui est un module de partage universel qui permet de partager, diffuser vos pages vers n'importe quel réseau social, même si vous n'êtes pas sur ce réseau social. Donc, 49 % des internautes ont consulté des avis consommateurs avant de choisir un produit, donc c'est un sur deux, en gros, avant d'effectuer un achat. Donc, c'est vraiment primordial. J'avance un petit peu parce que sinon, on va être hors timing. Voilà, on parlait de la page d'accueil et du rubriquage. Il faut également valoriser des éléments de réassurance par le client sur la page d'accueil. Donc, qu'est-ce que c'est, Pesaco ? Les éléments de réassurance sont ici, la livraison, alors les délais de livraison, le fait que le produit soit en stock, alors ça, notamment sur la fiche produit. Donc, il y a deux choses. Il y a la page d'accueil et également la fiche produit, c'est-à-dire que tout au long de son parcours sur le site, on va devoir rassurer l'internaute et puis lui apporter en fait des informations sur des éléments qui pourraient constituer en fait un frein à l'achat. C'est-à-dire sous combien de temps je vais être livrée, est-ce que mon produit est en stock, qu'est-ce qui se passe si le produit ne me plaît pas, donc quelle est la politique de retour en fait, quelle est la politique de retour, sachant que les conditions générales de vente doivent également être toujours accessibles sur le site. Donc généralement, on crée une page spécifique. Vous pourrez télécharger tout à l'heure des CGV type e-commerce que vous pourrez bien sûr adapter encore et toujours à vos produits. Donc vraiment, il faut toujours rassurer l'internaute pour éviter effectivement la déperdition d'internautes. Surtout, on arrive, il y a vraiment des endroits clés, l'affiche produit, on l'a vu, le call to action, qui doit être très clair, très visible, rassurément à ce moment-là, en indiquant vraiment quels sont les délais aussi de livraison, les frais de livraison. Avant d'arriver sur le panier, on doit connaître quand même les frais de livraison. C'est pas quand on arrive sur le panier, on doit savoir qu'il y a 12 euros en plus de frais de livraison. Voilà. Et jusqu'au bout en fait du tunnel d'achat, on doit pouvoir apporter ces éléments de réaction. proposer du service aux internautes. Un autre point essentiel dans l'augmentation de votre taux de conversion, c'est le nerf de la guerre, on l'a dit, c'est de diversifier les solutions de, si vous le pouvez, diversifier les solutions de paiement et de livraison. Laissez le choix aux internautes. Le choix de payer par carte bancaire, de payer par Paypal. Alors je sais que c'est pas un taux de commission parfois un peu élevé, mais néanmoins, on a noté qu'il y avait un impact sur le taux de conversion quand on propose différentes solutions de paiement. Donc voilà. Bon, néanmoins, 80% des paiements se font par carte bancaire. Donc là-dessus, bien sûr, proposer une solution de paiement sécurisée. On a parlé tout à l'heure du HTTPS. Il faut savoir que maintenant, les internautes sont de plus en plus avertis que si vous ne passez pas en protocole HTTPS, Google affiche désormais, et c'est déjà le cas, non sécurisé en fait, sur l'URL, en fait, à côté de l'URL de votre site. Et aucun internaute n'ira mettre sa carte bancaire. Donc c'est vraiment un des points clés, un des points essentiels en fait, pour faire des ventes en ligne. Je ne peux pas m'étendre là-dessus, mais on continue. Puis chacun, en fait, de ses points clés pourra y faire l'objet d'un webinaire. L'animation de votre site est essentielle. OK, votre site est mis en ligne, c'est super, on est contents et on se félicite d'avoir pu créer ce site avec le prestataire et qu'il soit optimisé pour le référencement. Mais en fait, rien n'est fini, c'est un peu là que tout commence. C'est le début de votre stratégie de webmarketing et le webmarketing, c'est l'animation de votre site. Quels sont les objectifs ? Tout simplement, acquérir ou fidéliser des clients grâce à différents outils. Le panel d'outils en webmarketing est assez vaste et complémentaire. Les réseaux sociaux, par exemple, qui peuvent vous permettre d'animer votre communauté de clients. Généralement, sur les réseaux sociaux, les personnes qui vous suivent à 80%, ce sont quand même déjà des clients de votre site. Il faut le savoir. Donc, une termine d'exédition, ça peut être intéressant, mais ne comptez pas trop dessus quand même. Les places de marché, on a dit, on en a parlé tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. On peut envoyer quelques flux, en fait, de produits pour tester un peu les ventes sur les places de marché, notamment sur son site, on a une audience qui est très terrible. Également, l'achat de campagne en ligne, donc le référencement payant, ça peut être complémentaire au référencement naturel. Quand on ne ressort pas sur une requête qui est importante pour nous, eh bien, on peut acheter ce mot-clé, en fait, en référencement payant, acheter une campagne qui nous permette de ressortir sur ce mot-clé et ça peut être intéressant. Bien sûr, c'est un coût, mais c'est vrai qu'il va falloir analyser quels sont les retours, on appelle ça le ROI, retour sur investissement par rapport aux investissements de webmarketing que vous allez faire. Donc, en achat de campagne en ligne, le plus connu, en fait, l'outil le plus connu, c'est Google AdWords. Donc, on l'a dit, il faut prévoir un budget webmarketing, sinon on se retrouve vite à court. Le site est en ligne, on n'a pas de trafic, mais on fait quoi ? C'est du temps de gérer ces campagnes, vous pouvez aussi passer par un prestataire, mais prévoir ce budget. Également, l'email-ing et à prévoir pour animer sa base de données. On va terminer par la réglementation. Alors, très rapidement, et puis après, je vais prendre quelques questions. Vous allez, je vous ai mis une fiche pratique en téléchargement, donc à la fin de l'atelier, vous allez pouvoir télécharger tous les docs dont je vous ai parlé, en fait, qui s'appellent le guide du vendeur et de commerce qui a été édité par la DGCCF. qui reprend vraiment la réglementation du commerce et quelles sont les bonnes pratiques commerciales. Donc, sachez que depuis quelques temps, en fait, un an, il existe un droit de rétractation qui permet au consommateur de revenir sur ses engagements, sur son achat, dans un délai de 14 jours francs. Toutefois, en fait, il y a certains cas qui sont prévus par la loi qui ne sont pas conservés par ce délai de rétractation, notamment quand, en fait, on vend des produits qui sont déjà personnalisés, en fait, qui sont très spécifiques, qui ont été personnalisés par le consommateur, en fait, avant l'achat, donc évidemment, on ne peut pas vraiment vendre ces produits ou alors lors de biens restables de la nourriture, par exemple. ou alors également pour ceux qui vendent du service, des prestations d'hébergement, de transport, de restauration qui doivent être fournis à une date ou période vraiment spécifique, déterminée. Donc, au moment de l'offre, vous allez devoir préciser plusieurs éléments, donc déjà, si le droit de rétractation existe ou non et puis, donc, vous allez bien sûr devoir informer de l'occident sur les conditions générales de vente, donc j'en parlais tout à l'heure, les conditions générales de vente doivent être accessibles sur toutes les pages, à partir de toutes les pages du site Internet. Afficher également les mentions légales, généralement, c'est une page, en fait, de votre site, Raison sociale, Siret de votre entreprise et puis le responsable de l'application du site. Sur les fiches produits, donc, vous devez mentionner les informations obligatoires propres à la vente, en ligne, donc le prix, les frais de livraison qui ne doivent pas arriver comme on l'a dit au dernier moment, sinon vous allez avoir un taux d'abon-bond très important sur votre panier, les modalités du paiement, le délivraison également, et puis la durée de validité de l'offre, en fait, ce sont des points que vous devez obligatoirement mencier. Je vous laisse, c'est vraiment un sujet pour lequel je pense qu'on fera intervenir un juriste et puis je laisse prendre connaissance du document qui sera téléchargé. par un point important, la CNIL, la Commission nationale informatique et libertés. Alors, effectivement, en tant que e-commerçant, vous allez devoir vous collecter des données, des informations nominatives sur les formulaires de contact, notamment, sur les paniers, donc le nom, le courriel, l'adresse e-mail, en fait, des internautes, des clients et des prospects et donc, lorsque un site collecte des données et un fichier client, en fait, ou prospect constitué, il doit le déclarer et c'est une déclaration près de la CNIL. on peut le faire en ligne, c'est gratuit sur le site internet de la CNIL. Voilà, mais c'est obligatoire. Sachant que, je rappelle, pour tout ce qui est e-mailing, un commerçant en ligne n'est pas autorisé à envoyer un mail commercial sans l'accord du destinataire qui est donné au moment de la collecte de l'e-mail. D'accord ? Donc, pour tout ce qui concerne votre prospection, au préalable, il faut avoir obtenu l'accord et donc, on fait cocher, en fait, une carte de l'internaute. Et puis, la personne doit être informée de l'utilisation de son mail pour prospection et pouvoir s'y opposer. D'autre part, sur tous les mails que vous recevez, vous savez qu'il y a un lien, par contre, de désabonnement qui doit être à la fin du mail qui est obligatoire pour permettre aux internautes de ce mail. des abonnés. Voilà, écoutez, on a fait un petit peu le tour des points clés. C'est très rapide. Je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'on va pouvoir reprendre quelques questions si vous en avez. que Catherine va se connecter pour me donner vraiment les questions clés qui sont apparues. Peut-être qu'elles sont plus récurrentes. Ah, voilà, 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 coucou. Alors, je t'entends, mais avec un petit peu d'écho. voilà. Donc, si vous pouvez nous mettre un petit message sur le chat, est-ce que Catherine est audible par tout le monde ? Oui, merci, merci Laurence. Alors, on y va. Merci de me dire que vous êtes. Écoute, on va prendre deux, trois questions. Donc, effectivement, une première question concernant le coût d'un site internet en moyenne, est-ce qu'on a des fourchettes de prix sur la création du site internet ? Oui, oui, alors, c'est vrai que je n'ai pas abordé ce point qui est un point évidemment fondamental. Alors, globalement, on va dire qu'un site e-commerce, c'est en moyenne entre 3 000 et 5 000 euros pour la création technique du site. Alors, là, je parle évidemment pour un développement à partir d'une solution open source, donc globalement, c'est ce qui est le plus utilisé, j'en parlais tout à l'heure, donc développement par votre prestataire web. À savoir que ce coût n'est pas exhaustif dans le sens où il y a l'hébergement à prévoir d'un budget à peu près de 500 euros annuels. L'hébergement, c'est ce qui permet en fait de mettre votre site en ligne, de le positionner sur un serveur et qu'il soit visible à tout un chacun. Et donc, il faut savoir également qu'effectivement, le budget webmarketing dont j'ai parlé tout à l'heure qui est récurrent et qu'il faut prévoir également mensuellement l'achat de campagne pour soutenir un petit peu votre activité e-commerce et générer ce travail-ci. est-ce qu'il existe d'autres marketplaces que celles d'Amazon ? Oui, oui, bien sûr, il existe une multitude de marketplaces. Il y a même des marketplaces qui sont vraiment spécifiques. Si vous êtes, vous faites vraiment des choses vous-même, genre loisirs créatifs, vous avez My Little Market, voilà, c'est vraiment des exemples, mais il y a énormément de marketplaces qui existent. On n'est pas obligé aujourd'hui de vendre sur Amazon et en fonction des secteurs d'activité, il y a des marketplaces qui sont plus adaptés que d'autres. Alors, il faut tester aussi. N'hésitez pas à tester, voir quel est le retour et puis éventuellement à continuer. Également, on ne vous conseille pas forcément de mettre tous vos produits sur une marketplaces. Donc, il faut sélectionner dans votre catalogue quels sont les produits en fait pour lesquels vous avez une certaine plus-value. C'est vrai que s'il y a beaucoup de concurrence déjà, ce n'est peut-être pas la peine d'aller rajouter vos produits en ligne et puis de faire des tests. Surtout, en fait, vous allez vraiment être en rodage pendant un an à faire des tests et une adaptation un petit peu perpétuelle sur le e-commerce. Ça ne faut pas une réactivité. Mais faites des tests et puis n'hésitez pas à tester plusieurs marketplaces. Et puis, les commissions aussi, le taux de commission n'est pas le même en fonction de certaines marketplaces. donc il faut faire attention aussi à ne pas dégrader votre marge et puis ne pas être aussi dépendant d'une seule marketplace. Le jour où votre compte il est fermé pour une raison ou une autre, c'est quand même compliqué. Donc c'est vraiment un moyen de diversifier en fait. quels sont les moyens gratuits pouvant générer du trafic sur les sites ? Donc moi, j'ai parlé effectivement de Google My Business, mais est-ce qu'il existe d'autres choses ? Oui, effectivement, les réseaux sociaux, ça va être… Oui, la question c'était à part les réseaux sociaux, c'est ça. Donc les réseaux sociaux, ça permet de générer du trafic sur son site. Mais on l'a vu, c'est plutôt déjà des personnes qui vous suivent, voire des acheteurs. Donc c'est vrai que ce n'est pas forcément la meilleure manière d'acquérir en fait des nouveaux clients. Google My Business, générer du trafic, ça va être également par des campagnes de référencement payant. Mais ce n'est pas un moyen gratuit. Donc non, mais tout simplement aussi générer en fait du trafic grâce à des liens que vous allez pouvoir développer. Donc vous savez, le web, c'est vraiment un grand maillage. Google apprécie également que des sites pertinents puissent vous renvoyer en fait du trafic. Donc développer les liens, ça reste un des critères de Google pour vous positionner correctement dans le référencement naturel et puis développer de la visibilité en ligne avec des contenus vraiment pertinents sur vos mots-clés du contenu riche. Donc ça peut être l'animation d'un blog qui serait ensuite maillé en fait avec vos fiches produits e-commerce mais qui n'est pas d'entrée en fait d'entrée de jeu une démarche commerciale mais qui amène doucement les gens dans le tunnel de conversion. Ça peut être un moyen de développer aussi son activité ou développer du contenu vraiment inspirationnel. Ça peut être intéressant pour ça. qu'elle était en fait au niveau des denrées alimentaires la notion de délai de rétractation puisque effectivement ce sont des denrées périssables. A priori les délais de rétractation n'existent pas en fait pour ces denrées-là donc on l'a vu pour des produits spécifiques il n'y a pas de délai de rétractation parce qu'effectivement le temps que les personnes renvoient des produits donc là je vois qu'on parle de poisson de copillage je pense que ça ne serait plus vendable donc il ne vaudrait mieux pas prendre de risque donc effectivement quand on achète ces produits en ligne le délai de rétractation n'a pas lieu d'être en fait mais je vous conseille si vous voulez plus d'éléments sur ce point de consulter les documents qu'on va vous mettre en fait à disposition donc je crois que Catherine tu vas pouvoir mettre les docs en téléchargement si vous avez des questions n'hésitez pas à nous les poser on y répondra par mail et vous avez l'adresse email en fait sur le mail d'inscription en fait le mail de connexion en fait que vous avez reçu donc c'est développé vous retrouvez voilà donc les fichiers à télécharger les conditions générales de vente comme en petit musée qui se produit voilà nos documents ressources également sachez que la CTI que vous accompagnez on va dans les entreprises morbihanaises pour établir faire des diagnostics des sites de commerce donc c'est un produit en fait qui permet en fait de faire un état des lieux de son site de la performance de son site en deux jours en fait également vous pouvez participer à des formations c'est une formation pour créer son site e-commerce en tout cas maîtriser le back office interface de prestation port presse etc et puis également être présent et savoir animer les réseaux sociaux écoutez je vous remercie d'avoir regardé les réseaux sociaux Sous-titrage ST' 501